Oh putain mon gars, il y a un morse ! T'es mal au morse, t'es mal au morse ! Putain c'est ouf, putain ! Pourquoi on tourne dehors déjà ? Bah je sais pas, parce que c'est le 4 août, c'est l'été, c'est cool quoi, ça nous fait sortir un peu. Ah oui, sauf qu'on est à Nantes ! Ah merde ! Ah oui, j'avais pas fait le... Bah c'est pas grave, on se dépêche, tu voulais parler de quoi ? Je voulais parler des espèces panchroniques, tu vois, les fossiles vivants. Ouais, ça marche, et ben ça tourne, tu peux y aller. Ok ! C'est bon ? Ah vas-y ! Les espèces panchroniques, ou fossiles vivants, n'existent pas. Voilà, merci beaucoup, fin de chantier, on peut y aller. Attends, fin de chantier, je suis d'accord, il pluviote un peu, mais c'est pas une raison pour bâcler le truc. Comment ça, ça n'existe pas les fossiles vivants ? Et le sélacanthe, et le ginkgo biloba dont on a déjà parlé, alors à ce moment-là, c'est quoi ? Alors on n'a pas marché sur la Lune, et puis les dinosaures, ça vivait avec Adam et Ève ? Non mais le ginkgo, il existe, le sélacanthe, il existe, leurs fossiles, ils existent. Ce qui n'existe pas, c'est le concept de fossiles vivants, qui est un peu débile. Si tu veux t'en convaincre, tu peux pas la peine qu'on fasse un épisode, tu n'as qu'à regarder le super épisode de Giganto sur le sujet, ou alors même celui de Stop Science, qui est vachement bien sur le sujet. Ok, d'accord, t'as raison, on s'en fout au final des fossiles vivants. Sauf que pas vraiment, c'est intéressant quand même. Sérieux mec, t'en as pas marre d'être tout le temps en désaccord avec toi-même ? Non. Bon d'accord, bah explique-le ton truc et qu'on en finisse. Tu peux filer le parapluie ? Oh, c'est mort ! Alors bien sûr, ces vidéos disent totalement la vérité, le concept de fossiles vivants est un peu has-been, parce qu'ils donnent l'impression que certaines espèces n'ont pas évolué. C'est même un des arguments des créationnistes. Ils sont là en train de dire, regardez, il y a certaines fourmis, certains fossiles qu'on retrouve, qui n'ont pas du tout évolué jusqu'à maintenant. Mais c'est n'importe quoi ! Toutes les espèces évoluent tout le temps. Elles n'ont pas le choix. C'est que quand tu fais un bébé, il n'est pas pareil que le trisolide avant. Il n'y a aucune espèce qui se clone. Quoique si, chez les plantes et chez certains animaux, ça arrive. Chez les bactéries, elles font ça tout le temps. Et pourtant, même en se clonant, il y a des petites mutations qui arrivent. Tu n'as pas le choix. On ne sait pas répliquer exactement la même chose. Ça dérive au fur et à mesure, quoi que tu fasses. Seulement, les trucs qui codent pour la gueule que tu as, c'est juste une toute petite partie de ton code génétique. Il y a une énorme partie qui code sur, je ne sais pas, la manière dont tu vas te défendre des maladies, les chances que tu vas avoir de générer des cancers, la capacité que tu vas avoir à, je ne sais pas, incorporer les minéraux quand tu es une plante ou... Ça peut coder sur tout un tas de trucs qui ne sont pas visuels, que tu ne peux pas voir directement en face de toi. Donc bien sûr, on a l'impression que certaines espèces, on peut évoluer dans leur forme. Surtout quand c'est les seuls qui restent de leur famille. Genre le sélacanthe, il ne reste plus que lui. Alors qu'avant, ça a été des groupes qui étaient assez fleurissants, où il y avait pas mal de diversité. C'est un peu comme si chez les félins, il ne restait plus que les tigres du Bengal et que tous les autres félins avaient disparu. Oh bah t'es bien content de l'avoir ce félin quand même. Et ça reste hyper intéressant de voir un sélacanthe, même si ce n'est pas exactement la même espèce que ceux qu'on trouve en fossile, de pouvoir le voir bouger. Regardez comment c'est fou, ces mouvements ! Ils sont complètement incroyables ! Et ils sont complètement différents de ceux des autres poissons qu'on trouve maintenant. Donc même si ceux de sa famille, qui ont disparu, qui ne sont des espèces différentes qui existaient dans le passé, ne sont pas les mêmes que le sélacanthe de maintenant, ils nous permettent de l'imaginer grâce au sélacanthe. Pareil pour les ginkos. Bien sûr, les ginkos biloba qu'on a maintenant ne sont pas ceux qui existaient en fossile. Il y avait une énorme diversité avant. Mais on est bien content de l'avoir quand même ce ginko biloba. Donc même si les espèces panchroniques et les espèces fossiles, comme on le dit, nous donnent une fausse idée de l'évolution en donnant l'impression que certains n'évoluent pas, et bien ils sont quand même intéressants parce qu'ils nous permettent d'imaginer des espèces disparues. Et je voulais attirer votre attention sur un autre point, c'est qu'on compare souvent l'évolution des espèces à l'évolution des objets inconsciemment dans notre tête. Et on a l'impression par exemple qu'un économe pour éplucher des légumes, c'est plus évolué d'une certaine manière qu'un silex. Mais si on prend un critère, une dimension de l'objet, pour éplucher des légumes, un économe c'est mieux. Après un silex, ça peut servir à tout un tas d'autres trucs. Dans la nature, les espèces sont sélectionnées sur tout un tas de critères différents. Alors que nous, la sélection des espèces qu'on fait chez les espèces humaines, enfin chez les espèces avec lesquelles on vit, les espèces apprivoisées, les chiens, on va prendre des loups qui sont de plus en plus petits. On a un critère qu'on a optimisé. Les vaches, on va faire celles qui font le plus en plus de lait. Il y a un critère qu'on a optimisé. Alors que la nature, elle, elle optimise un nombre de critères absolument incroyable. Il faut en même temps que dans les phases de développement, que dans ta capacité à digérer, que s'il se passe un problème, que dans ta dynamique de population, les choses aillent bien. Il y a plein de critères qui sont évalués. Et je pense que c'est un des problèmes qu'on a avec le progrès. C'est qu'on a tendance à croire qu'il n'y a qu'une seule dimension qui doit être perfectionnée. Alors qu'en fait, pour tous les sujets d'ailleurs, il y a énormément de dimensions différentes dans le même sujet qu'on peut optimiser. Voilà pourquoi je te dis ça. Parce que toi-même, dans ta vie, pense-y. Il ne faut pas optimiser une seule dimension de la personne que tu es, ou une seule dimension de ton existence. Mais essayer de multiplier le plus possible les dimensions. Voilà, c'est l'instant philosophie du labo cube. C'est bon, on peut rentrer ? Le ginkgo biloba est l'espèce d'arbre qu'on appelle panchronique. Avant, on parlait de fossiles vivants. On n'aime pas trop cette idée aujourd'hui, parce que ça donne l'impression que cette espèce n'a pas évolué. En fait, panchronique, ça veut juste dire qu'elle ressemble à des espèces qui ont existé il y a très longtemps. Et Ginkgo biloba a gardé énormément de... ... ... ...